Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un sac que je viens d'acheter. Il s'agit d'un sac à dos de moto, enfin un sac à dos qui peut servir aussi de sac de moto. Il s'agit d'un sac U-Bike, c'est un sac qui n'est pas encore très très connu, mais pourtant plusieurs marchands le vendent déjà. Donc il s'agit d'un sac de type, si on veut, baluchon un petit peu, réalisé dans une toile très costaude, un peu façon toile de camion. Il est a priori parfaitement étanche, son système de fermeture reposant sur un système qui est utilisé dans certains sacs de l'armée, il me semble, que je vous présenterai un peu plus tard. Donc ce sac vient avec une bandoulière qui vient se clipser ici et ici. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est un sac à dos avec un maintien autant pectoral ici qu'abdominal. Voilà, donc pour transformer le sac en sac de moto, bien sûr, ils ont pensé à tout. Donc vous pouvez déclipser ici. Donc ici, ça, ça vient se descratcher. Donc bon, je ne vais pas vous mentir, tout ça qui inspire la robustesse, on va dire. Voilà, donc là, vous vous retrouvez avec un vrai baluchon, si on veut. Avec ici, ici et de l'autre côté, la même chose, de la même manière, voilà, des boucles. Pour les 200 dos qui sont fournis avec, oui, donc petite précision, ici, il s'agit du sac 50 litres. Moi, je l'ai pris en blanc. En 50 litres, il me semble qu'il existe aussi en noir ou en orange. Mais si vous prenez le 30 litres, qui est un peu moins haut et de diamètre un peu inférieur, il est aussi disponible en rouge. Voilà. Sincèrement, ce sac, une fois mis sur le dos, même chargé, vous le sentirez peu, on va dire, parce que déjà, de base, il pèse moins d'un kilo sept. Donc c'est quand même un sac extrêmement léger pour le volume qu'il peut contenir. Et ensuite, il est assez bien adapté à l'usage de la moto, puisque, en plus d'être un bon sac à dos, il fait sac de sel. Donc c'est pas mal. Je vais maintenant vous présenter le système de fermeture. Donc, voilà. Alors, d'abord que je l'ouvre. Donc, ça repose sur... Donc vous voyez, déjà, première chose, une fois qu'il est ouvert, c'est facile de le charger. Vu que c'est de la grosse toile, vous pouvez lui donner un peu la forme que vous voulez. Et de toute façon, il tient bien en cylindre, comme ça. Il tient bien debout. Donc vous pourrez facilement le charger. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait ça, pour le fermer... Alors, avec une main, ça va être peut-être un peu compliqué. Voilà, donc, d'où est-ce que vous fermez le scratch ? Avec une main, c'est vraiment moins facile qu'à deux mains. Ensuite, derrière, vous pouvez les voir, derrière, vous avez une bande en plastique plus dure qui vous permet, en fait, d'enrouler autour. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est tout bête. Vous n'aurez plus qu'à venir ramener ce clip-ci et ce clip-là. Donc, ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Et donc, vous avez un sac fermé, parfaitement étanche, costaud et léger. Je pense que ce sont les principaux arguments de ce sac. En blanc, moi, j'ai choisi de le prendre en blanc pour deux raisons. Première raison, parce qu'il était disponible immédiatement que dans cette couleur-là. Et deuxième raison, parce que je me suis dit que pour une moto, comme sac de sel, c'était peut-être mieux s'il était plus visible. Alors déjà, vous avez des pas de réfléchissants, ici. Donc, je n'ai pas de lampe sur moi, mais il réfléchit super bien à la lumière. Et bon, je me suis dit qu'un sac blanc, ça se voit quand même mieux de loin. Voilà, donc ça, c'était la présentation de mon sac, U-Bike. Donc, pour info, ce sac, il coûte un petit peu plus de 65 euros. Il y a plusieurs magasins qui le vendent. Je vous propose de taper tout simplement U-Bike sur Internet. Je ne compte pas faire de pub pour un magasin plutôt qu'un autre. Voilà, donc c'est un sac quand même sérieux. Et je pense qu'il va m'apporter satisfaction. Voilà, merci à vous.